bonjour 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 les 11 heures on laisse encore quelques minutes pour les gens qui sont en train de se connecter on va pouvoir commencer tranquillement tout d'abord je vous remercie de vous connecter aujourd'hui avec nous on a le plaisir de vous accueillir pour un webinar dédié à la formation pour le photovoltaïque l'énergie solaire quelques mois avant de débuter notre notre présentation vous avez un module sur votre écran à droite un module qui s'appelle questions et il est accessible tout du long de l'événement donc si vous avez des questions vous pouvez les poser directement dans un temps à la fin un parti on prendra le temps nécessaire si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions et bien je sais pas si j'ai un écho chez vous moi j'ai un gros écho oui alors je vais essayer de mettre mon casque pour pas déranger parce que sinon ça risque d'être assez désagréable voilà je sais pas si c'est mieux si vous m'entendez ouais super on t'entend bien ok super excusez moi petit problème technique oui donc je disais qu'à la fin on prendra le temps de répondre à toutes vos questions je vous précise d'ores et déjà que le support ne sera pas envoyé toutefois à l'issue de l'événement vous recevrez automatiquement le lien avec le replay du webinar que vous pourrez revoir quand vous serez plus disponible ou le partager avec vos collègues et collaborateurs tout au long de la présentation on va vous poser quelques questions pour son un peu plus interactif et pour savoir un petit peu avec qui on échange parce que derrière nos écrans malheureusement on ne voit pas forcément à qui on parle et puis et puis voilà on va pouvoir y aller les gens sont connectés donc aujourd'hui vous avez damien le cam qui sera présent et intervenant sur la session qui est responsable de gamme pour la formation électricité philippe belon qui est responsable pour la performance des installations électriques qui est également référent un peu photovoltaïque chez nous et moi même qui suis responsable marketing pour le secteur énergie donc on va voir rapidement un contexte avec les principaux enjeux des installations photovoltaïques pour repositionner un peu le sujet ensuite on verra les différents risques à maîtriser pour les installations photovoltaïques naturellement ce qui nous rassemble c'est les différences les différentes compétences et connaissances qui nous seront nécessaires pour intervenir en toute sécurité et puis pour contribuer au développement de l'énergie solaire et dans un dernier temps on verra les bonnes pratiques les écueils à éviter pour faire de nos installations des succès et bien évidemment minimiser au maximum de l'ensemble des risques hop je vous propose proposer une première petite question qui va à peu qui va arriver sur vos écrans la première question à répondre à quelle est votre activité voilà c'est assez simple vous avez plusieurs possibilités je vous laisse y répondre le temps qu'on poursuit donc première partie repositionner aujourd'hui le marché du photovoltaïque est en pleine croissance ça explose la demande le besoin donc si on a besoin de faire des installations photovoltaïques on a besoin d'avoir des installateurs compétents formés et avoir des installations qui soient conformes donc on est drivé par la loi donc la loi à faire la loi du 10 mars qui va booster l'accélération de la production de l'ensemble des énergies renouvelables comme je vous le disais c'est un marché en pleine croissance aujourd'hui on recense un peu à peu près enfin même c'est à peu près on est à 891 383 installations photovoltaïques donc c'est les derniers chiffres en date et ces installations représentent environ en autoconsommation 40% donc ce qui n'est pas ce qui n'est pas énorme et 4% de l'électricité produite surtout pour les petites installations donc pour pour accompagner le développement des installations plusieurs axes possibles déjà en fonction du type d'installation on a les installations au sol tout ce qui va être en brière sur les les parkings l'installation sur des bâtiments et la partie agrivoltaïsme qui tend à se développer également actuellement on est un peu on est à 20 gigawatts crête de puissance installée en france dans quatre ans on a un objectif à 45 pour atteindre un objectif supérieur à 100 gigawatts crête d'ici 2050 donc voilà il faut qu'on accélère et le besoin est réel les principaux les principaux les principaux axes qui sont plébiscités d'une part pour répondre à cette réglementation qui nous contraint un petit peu et également qui nous permet d'installer des installations il va y avoir toute la partie parking donc l'obligation sur tous les parkings qui supérieurs à 1500 m² devront être solarisés ou végétalisés la partie obligation sur tout ce qui est bâtiment neuf résidentiel non résidentiel pardon ou rénové implantation de panneaux sur les toits le long des voies de circulation donc là un maillage avec toute la partie voirie les friches aujourd'hui comment revaloriser ces friches industrielles ou littorales en positionnant l'énergie solaire et également la partie agrivoltaïsme deuxième petite question de sondage vos types d'installation qu'est ce que vous avez aujourd'hui qu'est ce que vous exploitez qu'est ce que vous avez pour projet d'installer voilà voilà et je laisse la main merci donc nous avons évoqué les risques à intégrer pour sécuriser les installations photovoltaïques comme toute nouvelle technologie il va falloir prendre le spectre complet du cycle de vie tout simplement de la conception fabrication installation de modules photovoltaïques et des moyens de conversion voire de stockage l'exploitation avec les risques inhérents à l'exploitation que ce soit les risques internes par le manque de compétence du personnel technique ne serait-ce que sur la partie nettoyage entretien courant l'exploitation avec les risques climatiques avec les risques faune flore etc et donc cette notion de maintenance nous permet d'avoir la durabilité de l'installation en la fois vision sécuritaire mais aussi de performance une poursuite de la production longtemps puisque l'installation photovoltaïque c'est pour 20-25 ans le fonctionnement donc nous avons des risques pour les personnes pour les biens évidemment et pour le projet en soi risque économique évidemment à juguler donc les risques pour les personnes ce sont en fonction des phases d'installation de réalisation d'installation d'exploitation des installations on va retrouver souvent les mêmes risques risque de chute de hauteur un équipement qui vient fleurir sur des bâtiments mais aussi sur les onbrières même si les hauteurs sont limitées et bien ça crée quelque part un nouveau risque pour certains exploitants ou ça exacerbe un risque déjà existant un risque électrique qui est évidemment le couloir avec une installation qui est sur des tensions très élevées un risque une présence de tension permanente aussi dès qu'il y a de l'ensoleillement ça ne s'interrompt pas quand même le pédicogène ou tout simplement le disjoncteur général d'une installation des nouveaux risques une approche différente du risque électrique un risque électrique qui est aussi à l'origine d'assemblée donc le couron continue malheureusement cette capacité à générer plus facilement de l'incendie par sa maîtrise plus complexe le risque de chute d'objets pendant les chantiers il n'est pas rare de voir les panneaux solaires qui sont stockés le temps du chantier qui passe par dessus par dessus bord lors de plus de vent le risque lié à la manutention on a des des panneaux qui sont relativement grands qui sont proportionnellement plutôt légers par rapport à leur surface donc qui vont engendrer du risque mais aussi du risque de manutention avec un risque classique de mal de dos de blessures avec des éléments métalliques souvent la tendance un peu tranchante de l'organisation le focus sur le risque électrique et incendie donc du mauvais dimensionnement du mauvais choix technique technologique le manque de respect des normes d'installation des règles de l'art simplement mais aussi des règles des prescriptions fabriquant de la fabrication du module solaire ou des onduleurs notamment l'absence de maintenance ou incomplète l'absence de suivi des installations et puis un risque particulier le risque lié aux batteries alors le photo TX ça se décline principalement sur les installations raccordées de l'autoconsolation raccordées au réseau mais aussi du site isolé avec des applications variables qui vont de l'eau rotateur jusqu'au refuge en montagne donc avec du stockage d'énergie historiquement sur ces sites isolés mais aussi maintenant du stockage pour de l'optimisation de la consommation et de la production électrique dans les établissements ces conséquences restent classiques d'électrisation d'électropulsion avec le risque photo photovoltaïque il n'y a pas de dispositif particulier comme on l'aurait sur le mouvement alternatif pour compléter la sécurité des personnes c'est vraiment l'intégrité préservée des matériels qui va donner la sécurité le risque incendie lié notamment à mauvais choix techniques mauvaise mise en oeuvre de la partie connexion raccordement du champ photovoltaïque et la destruction qui va en l'électrisation on pense souvent qu'un panneau solaire constitué de cellules en silicium et de verre notamment est un produit plutôt incombustible ce n'est pas le cas les classiques panneaux solaires sont constitués aussi de matériaux synthétiques et donc forment un produit avec un niveau calorifique assez important et donc une propagation de l'incendie sur les modules solaires posées sur une toiture métallique et bien lors de l'incendie on constate que toute ou partie des modules solaires vont brûler sans apport de combustible externe donc on peut avoir aussi des destructions là c'est plutôt lié à la partie structurelle structure porteuse avec une attente métier par exemple on pourra parler aussi des risques climatiques vous avez ici un article du journal l'indépendant qui relate donc un incendie sur un parking un incendie d'origine photovoltaïque qui vient toucher des véhicules garées à la verticale nous avons donc aussi donc le risque climatique et là on rencontre tout ce que l'on connaît dans l'habitat habituellement les derniers c'est l'actualité des derniers jours a démontré encore une fois que on peut avoir des phénomènes climatiques extrêmes avec le tornat mais aussi au quotidien du vent de l'élevée de la neige de la grêle et tout ça n'a pas été forcément correctement intégré dans la phase de conception conception qui va intégrer rigoureusement des règles de construction qui sont par exemple neige et vent classiquement appliquées sur des bâtiments mais qui ne sont pas forcément retenues sur des ongles il y a aussi le phénomène de déplacement de charge avec par exemple de la neige qui va s'accumuler sur une voiture qui historiquement peut-être était en capacité à décharger le trou plein de neige le module solaire va peut-être faire obstacle au déplacement au glissement et donc à l'évacuation à la neige rajouter une masse qui n'est pas prévue dans la conception du bâtiment donc on va avoir des problèmes de d'intégration en fin de compte du photovoltaïque et donc des dégâts plus ou moins importants donc on va de l'effondrement des pertes d'étanchéité aussi on a connu ce problème là dès l'arrivée massive du photovoltaïque sur le marché français notamment avec le procédé d'intégration le déplacement de panneaux la chute bien sûr qui peut être consécutive à des décrochages des casques de rupture du module solaire incendie destruction de module voilà les conséquences d'une dégradation d'une autre façon souvent quand il y a dégradation et atteinte physique du module solaire il y aura de grandes chances d'avoir un incendie plus ou moins rapidement par la suite il y a un risque économique évidemment qui est à un moment lié à l'ensemble des phénomènes qui peuvent se produire qui causent et qui sont consécutifs à des dégâts mais aussi un risque économique si il y a un mauvais choix technologique une mauvaise adéquation donc il y a aussi une conception plus électrique plus liée à la performance et puis donc le coût derrière va être important une installation qui ne produit pas ce qu'elle doit produire une installation qui ne dure pas dans le temps pour retour sur investissement mais aussi faire son ouvrage c'est à dire dans le cas de l'autoconsommation limiter les consommations vu du réseau et donc maîtriser participer à maîtriser le coût énergétique à l'exploitation et donc c'est un coût direct avec un coût du dégât un coût indirect avec la perte de l'intérêt de cette production qui vient de la consommation ou tout simplement la perte d'un contrat de rachat notamment il y a aussi qu'un sur accident si on peut l'appeler comme ça c'est le phénomène du remplacement de modules solaires sans autorisation par exemple d'EDF-OA dans le cas du contrat de rachat remplacer les modules sans en garantir le respect du contrat mène à la perte de ce contrat de rachat par exemple de l'achat. Donc risque de perte ou tout simplement de projets non viables économiquement dès le départ. D'autres risques, les risques liés au tiers du vol de l'organisme, de la détermination involontaire accidentelle avec plusieurs exemples en toiture d'autres, de bâtiments par exemple d'autres sociétés qui exploitent des groupes de froid qui viennent faire de maintenance, qui sont obligés normal à circuler sur le niveau solaire donc qui vont engager non seulement des risques pour les personnes mais aussi de dégradation de l'installation, le vent de la ligne qui nous est arrivé d'intervenir sur des installations qui servaient au tir au fusil, tir de pression pour avoir les impacts d'un petit carreau tout bleu et voilà ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisées mais qui peuvent être anticipées notamment sur le choix technique. Donc ils peuvent sécuriser par exemple l'environnement d'un champ photovoltaire. Donc perte de performance, perte économique évidemment et toujours souvent à la clé avec de la dépérioration et bien du risque d'incendie qui est assez récurrent. Nouvelle question ? Oui, nouvelle question qui va être concernée. Donc je suis désolée, on a clairement des soucis de réseau avec du son qui est différé, le sondage pareil qui est différé. Donc n'hésitez pas pour les premières questions à ceux qui ont gentiment répondu dans la module questions, vous pouvez recliquer directement sur le module sondage. Et c'est vrai que là pour le moment, on a quelques petits soucis techniques. Tu peux y aller d'ailleurs. Est-ce que tu m'entends Charlotte ? Oui, je t'entends, oui. Super, formidable. Bien. Donc pour continuer sur ce que nous a présenté Philippe, on va associer justement à tous ces risques des compétences, des connaissances justement pour assurer une installation qui soit pérenne et qui assure une production optimale dans le temps. Hop, c'est moi qui ai la main sur le diapo. Donc les compétences, on va voir ensemble les compétences et les connaissances nécessaires pour sécuriser vos installations. Donc on a pu détailler les différentes étapes d'un projet d'une installation photovoltaïque. Donc il va être nécessaire en fait de prendre en compte les différents risques présentés par Philippe pour pouvoir justement mener à bien le projet dans sa globalité. Et aussi de disposer d'une installation, comme on l'a dit, qui soit performante pour assurer une production optimale dans le temps et une installation fiable. Donc ça, ça va passer par plusieurs étapes qu'on voit à l'écran, notamment une étude complète de l'installation à réaliser, une conception qui doit être rigoureuse pour justement mettre toutes les chances de son côté pour que l'installation soit pérenne. Pareil pour l'installation, la réalisation. Là, comme l'a dit Philippe, il va falloir réaliser ça dans les règles de l'art conformément aux normes, aux guides, aux notices fréquents. Donc, il va falloir assurer une bonne réception, une exploitation aussi avec une bonne surveillance et une bonne maintenance tout au long de la vie de l'installation, justement pour garantir et maximiser son taux de production. Voilà, on a dit 20 ans, 25 ans. On peut peut-être aller aussi au-delà en fonction de la maintenance qui est à réaliser et on verra qu'il y a plusieurs types de maintenance qui peuvent être réalisées. Voilà. Et toutes ces phases-là, donc, il faut intégrer tous les risques et forcément, il va falloir aussi éviter les accidents à chaque étape et aussi les incidents qui peuvent arriver. Voilà. Donc, à chaque étape de vos projets, on vous propose de vous accompagner avec des formations adaptées au monde photovoltaïque pour maîtriser tous les risques qu'on a présentés et qu'on va continuer à vous présenter. Voilà. Donc, pour commencer, si on fait un focus sur les trois premières étapes, la faisabilité, l'étude, la conception, il va être nécessaire d'avoir des compétences transversales afin de maîtriser le risque économique, le risque climatique et on a pris un autre exemple aussi, le risque de surcharge au niveau de la structure d'accueil des installations photovoltaïques. Donc, le premier point qu'on a mis en avant, c'est le cadre et les contraintes réglementaires. On vous a parlé au tout début de ce webinaire des contraintes au niveau du contexte environnemental, les énergies renouvelables. On a parlé du décret tertiaire, décret Bax, le climat résilience, etc. Et donc, ça, c'est à prendre en compte dès les premières étapes du projet pour justement voir les obligations qu'on peut avoir au niveau de la solarisation afin de définir ce qu'on doit faire si on est sur un bâtiment existant, un nouveau bâtiment, si on parle d'extension, des parkings, etc. Donc, ces obligations vont notamment nous définir la surface minimale de panneaux photovoltaïques à installer sur mon bâtiment, sur mes parkings, etc. Donc, ça, c'est un premier point abordé, notamment en formation. Le deuxième point, ça va être aussi d'identifier les contraintes locales. Donc là, on va travailler sur les exigences de la préfecture, des communes, si on est en zone protégée, si on a les bâtiments de France qui peuvent impacter notre installation. Donc, ça, c'est pareil, c'est un point de vigilance à intégrer dès le début du projet. Après, on a d'autres contraintes qui peuvent être diverses, qui peuvent être, par exemple, si je suis à un établissement seulement du public, on a peut-être des contraintes incendies à respecter, si j'installe ça sur un toit, par exemple. Donc, ça, il va falloir intégrer ces risques. Un risque aussi, un élément à prendre en compte, c'est les assurances. Une chose qu'on oublie souvent lorsqu'on a un projet de photovoltaïque, c'est de contacter son assurance au préalable pour voir si notre assurance émet des contraintes qui vont au-delà des normes, au-delà des exigences, parce que, par expérience, cette assurance-là ou une autre a connu des dégâts sur des installations. Ça peut être dans le monde agricole, ça peut être dans un magasin, sur un parking. Donc, ça, c'est une chose importante qu'on travaille aussi en formation pour justement avoir un projet qui tienne la route et qui ne soit pas soumis à des contraintes ou des exigences qu'on connaît par la suite. Dans le projet aussi global, on a toutes les démarches et les étapes du projet photovoltaïque. On a des démarches administratives à réaliser, que ce soit auprès de la commune, des préfectures, mais aussi au niveau du producteur du rachat de l'électricité, par exemple EDF, OA. Donc, toutes ces démarches administratives, si on ne les prévoit pas dès le début, on peut être aussi embêté et ça peut retarder la mise en route de l'installation photovoltaïque. Donc, si on retarde la mise en route, on a une perte économique qui peut être aussi importante. Voilà. Donc, dans ce cadre réglementaire, on doit le prendre en compte dès le début du projet, pour éviter les déconvenus par la suite. Donc, tout ça, c'est des notions qu'on aborde durant nos formations. Après, le point important, c'est l'évaluation de la performance du projet. Donc, ça, il va falloir au mieux adapter le projet par rapport à la stratégie qu'on veut appliquer. Est-ce qu'on veut une stratégie plutôt économique pour, justement, rentabiliser au plus vite l'installation ? Ou est-ce qu'on veut plutôt faire de l'autoconsommation pour, justement, éviter d'avoir des factures trop élevées ? Donc, tout cela, il va falloir définir le projet en fonction de l'usage qu'on va en avoir, en fonction du bâti sur lequel on va installer les panneaux, et en fonction de la stratégie financière qu'on veut mettre en place. Donc, en fonction de certains de ces paramètres, on va identifier l'architecture. Tout à l'heure, on a présenté, est-ce qu'on va être en site isolé, en autoconsommation, en vente avec surplus, etc. Donc, ça, c'est un des points qu'on doit aborder. Et dans ce projet, on va devoir aussi réaliser ce qu'on appelle l'étude du productible pour voir, justement, par rapport à la situation géographique, par rapport aux installations à la surface que je vais installer, combien je vais produire et donc combien je vais pouvoir générer de kilowatts. Voilà. Et donc, en fonction de ça, on va proposer des scénarios technico-économiques qui sont pertinents et qui peuvent intéresser le client, l'exploitant, le futur exploitant. Voilà. Donc, ça va nécessiter de maîtriser tous ces paramètres pour, justement, avoir une installation performante et qui va pouvoir durer longtemps. L'autre point qu'on peut aborder, c'est au niveau de la conception de l'installation technique. Et donc, quand on parle d'installation technique, on parle forcément de l'installation électrique. On va dimensionner l'installation électrique, mais on va prendre en compte aussi la structure d'accueil des panneaux photovoltaïques qui doivent, justement, être adaptés au poids auquel on va lui imposer, en plus, tous ces panneaux. Donc, comme l'a présenté Philippe, une installation photovoltaïque va représenter un certain poids, une certaine surface. Donc, importance d'étudier la structure porteuse et peut-être nécessiter une étude de sol pour être sûr, justement, que l'installation soit sûre et qu'elle puisse durer très longtemps. Donc, bien prendre en compte le risque de charge, le risque climatique. On peut parler de vent, on peut parler de grêle, on peut parler de foudre. Donc, ça, c'est intégré dès le début du projet. Et en fonction du type de bâtiment, comme on l'a dit tout à l'heure, si on est sur un établissement seulement du public, il y a des choses aussi à prendre en compte. Par la suite, au niveau du dimensionnement de l'installation, on va devoir respecter les prescriptions des normes, des guides, des notices constructeurs aussi pour réaliser une installation après, par la suite, qui soit fiable. Donc, l'objet de nos formations aussi, c'est de concevoir une formation, de concevoir une installation qui ne soit pas surdimensionnée ou sous-dimensionnée, mais qui soit dimensionnée à la bonne échelle par rapport au profil de production et par rapport à ce qu'on souhaite y faire. Donc, pareil, des compétences bien particulières pour cette partie conception. Après, un point de vigilance sur lequel on travaille, notamment au niveau de ces trois étapes, c'est l'intégration de la maintenance. On trouve stratégique de l'introduire dès le début du projet pour assurer justement une installation durable. et ça passe par le choix d'une entreprise. On préconise toujours de prendre une entreprise qui assure une installation, conformément aux règles de l'art, mais aussi qui assure une maintenance. Ça permet de voir que l'entreprise a une vision peut-être à long terme qui ne fait pas que de l'installation, mais qui fait de l'installation et de la maintenance pour justement rendre plus fiable vos installations. Donc ça, la notion de maintenance est importante. L'autre point, c'est la planification du projet, où là, plus on planifie en avance le projet, plus on va se protéger contre des contraintes administratives, des contraintes d'approvisionnement de matériel, par exemple. Et donc là, plus on a de chances de réussir son projet photovoltaïque. Donc un projet photovoltaïque d'envergure, ça peut être rapidement un an, un an et demi de démarche quand on part de la phase de faisabilité jusqu'à la phase d'exploitation. Donc pour ce faire, on va avoir des stages justement qui vont sensibiliser l'exploitant, le producteur, ou le futur exploitant, le futur producteur, pour justement lui donner toutes ces contraintes réglementaires, mais aussi toutes les bonnes pratiques pour encadrer un projet photovoltaïque. Donc c'est une bonne pratique justement dès l'étude de faisabilité jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Et on va aller aussi sur des formations de dimensionnement justement pour adapter le projet par rapport au profil du futur producteur. Ensuite, au niveau des étapes de réalisation de réception, on a les acteurs qui vont être confrontés à plusieurs risques. Donc là, on en a mis quatre qui ont été présentés tout à l'heure, mais il y en a forcément d'autres. Donc là, malheureusement, le principal risque qu'on rencontre quand on regarde les accidents qui se produisent sur les chantiers, c'est les chutes de hauteur. Donc ça, c'est vrai que les électriciens ont pour l'habitude historiquement de travailler au sol, parfois un peu en hauteur pour installer différents équipements en hauteur, mais les électriciens n'ont pas pour l'habitude de travailler sur des toitures ou sur des installations de très grande hauteur. Et donc, c'est vrai que les électriciens se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Et il va être important justement de les former, les accompagner pour qu'ils maîtrisent ces risques. Alors, maîtriser ces risques, ça va être par justement, comment, par exemple, ce qui doit être fait en temps normal, c'est tout ce qui est plan de prévention. Donc, on va les accompagner pour, ça peut être rédigé ou appliqué un plan de prévention. Ça va être aussi la mise en place de protections collectives. Donc ça, on insiste sur ce principe de protection collective à mettre en priorité. Donc, ça va être justement tout ce qui est garde au corps sur le chantier. Ça va être comment je vais accéder à ma toiture ou à mon élément à hauteur. Donc, ça va être, par exemple, comment utiliser et monter, enfin, monter et utiliser un échafaudage. Et après, on peut être sur une protection individuelle, par exemple, sur les chutes de hauteur, sur le port du harnais. Donc ça, c'est les choses que l'électricien ou le poseur doit maîtriser, doit savoir utiliser pour travailler en sécurité. Au niveau du risque électrique, on a forcément une installation photovoltaïque à partir du moment où il y a du soleil, elle produit. Donc, il y a une tension, il y a un courant. Les installations, on l'a vu tout à l'heure, un panneau photovoltaïque, c'est, on va dire, 35 volts en courant continu. On va avoir des installations de 350, 600 volts, 800 volts en courant continu. Donc là, forcément, les électriciens, il va falloir aussi se former pour maîtriser ces caractéristiques-là, ces installations qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer. Un électricien côtoie de l'alternatif, côtoie du 230 volts, du 400 volts. Et là, il va côtoyer du 800 volts en courant continu. Donc, il y a des pratiques, des règles à respecter, des bonnes pratiques à mettre en place pour travailler en sécurité. Après, au niveau des autres risques, on a, lorsque je vais approvisionner mon chantier, quand je vais déplacer mes panneaux solaires par palette, il va peut-être aussi falloir s'avoir conduit à un engin de manutention. Ça peut être une PEM, ça peut être aussi un télescopique, un chariot télescopique. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses dans des formations complètes qu'on va proposer, qui vont être complémentaires par rapport à la casquette d'électricien. Après, au niveau de la réalisation technique, il est important d'avoir des compétences forcément techniques pour faire cette installation. Et donc, on va, durant ces formations, faire prendre en main les dispositifs, les équipements techniques aux électriciens ou aux exploitants pour leur expliquer ce que c'est un onduleur, les différents types d'onduleurs, les différentes connectiques, les différents modes de pose. Une chose sur laquelle on va se sensibler, c'est que les installations photovoltaïques, ça fait 15, 20 ans qu'on en pose. Donc, on peut très bien récupérer parfois des installations qui ont 15 ans avec des technologies qui ont 15 ans. Et donc, là, il va être important aussi, lorsqu'on est technicien de maintenance, d'être sensibilisé aux différentes connectiques qu'on va retrouver sur les 15 dernières années pour justement adapter le bon comportement par rapport à ces différentes technologies. Donc, ça, c'est un point important. Et après, une chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est les notices de montage. On peut s'apercevoir que, généralement, on achète un équipement, on achète une connectique, on achète un panneau, mais on ne lit pas forcément les notices de montage parce qu'on considère que c'est deux vis, que c'est trois boulons et que c'est intuitif. Quand on regarde les notices, on s'aperçoit qu'il y a plein de prescriptions particulières liées aux fabricants. Et donc, il est important de travailler dessus pour justement pouvoir les mettre en œuvre et les appliquer conformément. L'autre point au niveau de la conception, ça va être, enfin, de la réalisation plutôt, c'est le respect du dossier technique. On a des personnes en étape 3 de conception qui ont réfléchi à des choses. Il est important qu'en étape 4, réalisation, qu'on respecte ce dossier technique. Donc là, c'est pareil, il y a tout un travail à réaliser pour interpréter ce qui a été réfléchi et pouvoir l'appliquer par la suite. Et le dernier point au niveau de la réalisation, c'est la réception, et donc ce qu'on appelle aussi la qualification de l'installation pour sa mise en exploitation, où là, il est important que l'opérateur, le technicien, sache réaliser, par exemple, un autocontrôle. Quels sont les points à contrôler ? Quand on regarde un peu tous les documents qui peuvent exister, il y a des termes particuliers, des termes techniques. Il faut qu'on explique tout cela pour justement ne pas avoir problème d'interprétation, de mauvaise interprétation par rapport à ces différents termes utilisés. Et les techniciens vont devoir justement réaliser la vérification avant mise sous tension, vont devoir établir un procès verbal de réception pour justement donner aux clients aux futurs producteurs, aux futurs exploitants, tous les éléments, le dossier technique, pour que l'exploitant puisse prendre possession de son installation et assurer un bon suivi. Donc ça, c'est d'autres points importants au niveau de la réception. Donc c'est pareil. En face de ça, on va avoir des stages pour former, ça va être les installateurs, pour les poseurs, si on utilise beaucoup de main-d'oeuvre pour poser des installations de grande envergure. Des formations aussi sur l'auto-validation, pour expliquer un peu tous ces documents et les démarches et les appareils de mesure à utiliser pour réaliser ces auto-validations. Et comme tout à l'heure, on a la partie exploitants producteurs qu'on sensibilise à tous ces aspects-là pour qu'ils puissent encadrer et les entreprises extérieures qui vont intervenir sur son installation, sur ses équipements et éviter toute déconvenue pendant ou après le chantier. Les dernières étapes, c'est la partie exploitation et la partie maintenance. Donc là, c'est souvent un cas qu'on rencontre, c'est les exploitants qui oublient leur installation. C'est-à-dire que l'installation est en fonctionnement depuis six mois, un an, deux ans, trois ans. Et généralement, l'exploitant, comme il n'a pas forcément de visuel sur cette installation, il va l'oublier. Et c'est le plus nouveau risque. Et ce risque-là va impacter le risque économique parce que si je ne surveille pas mon installation, ça ne produira plus. Et donc, si je m'en aperçois trois mois après, je perds trois mois de production. Donc là, il va être important de mettre en place des dispositifs de surveillance, que ce soit des surveillances humaines ou informatiques, pour créer des alertes et justement avoir toujours un œil régulier sur l'installation. Donc là, l'exploitant, il va être important qu'il soit accompagné pour justement avoir un socle de connaissances pour assurer un suivi de son installation. Donc, on va lui expliquer justement les vérifications visuelles que l'exploitant peut réaliser, des choses assez simples, mais qui permettent au quotidien ou toutes les semaines ou tous les mois de surveiller certains points. On va expliquer aussi comment surveiller la production. À l'étape de conception d'études, il y a eu un productif qui a été calculé. Est-ce que ce productible est réalisé ou pas, atteint ou pas ? S'il n'est pas atteint, pourquoi ? Donc ça, c'est des choses pareilles qu'on va étudier. Et l'exploitant, il a un rôle important aussi au niveau de la maintenance. C'est lui qui va encadrer la maintenance, qui va pouvoir la superviser, l'encadrer. Et donc, il est important qu'il sache justement quelles sont les maintenances à réaliser et comment les encadrer. Et dans le rôle de l'exploitant, après, on a toutes les obligations réglementaires qui vont entrer en jeu. C'est à lui de justement les lancer et les suivre. Et on va avoir aussi les démarches au niveau des assurances qui peuvent imposer d'autres contrôles complémentaires pour justement assurer une certaine sécurité, une sécurité complémentaire sur l'installation. Donc l'exploitant, c'est vraiment le chef d'orchestre de l'installation et qui va accueillir notamment les entreprises extérieures. Et dernier point, c'est au niveau de la maintenance. Et donc là, il faut des techniciens qui soient formés, compétents et outillés pour justement réaliser ce qu'on va appeler la maintenance préventive, la maintenance corrective et on va aller même vers la maintenance prédictive pour justement assurer la protection des personnes, la protection des biens, une performance des installations et aussi un bon vieillissement. Une bonne maintenance assure un bon vieillissement de l'installation parce qu'on va plutôt prédire les choses, les remplacer avant que le défaut n'apparaisse. Et donc ça, les techniciens de maintenance, il va falloir qu'ils prennent en main le dossier de conception, les normes, les guides pour réaliser justement une maintenance conformément aux règles de l'art et on va expliquer justement les différentes pathologies qu'on peut retrouver sur l'installation. On va expliquer aussi la thermographie, comment l'utiliser, quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir sur l'utilisation de ces caméras-là et l'utilisation des différents outils et appareils de mesure. Donc le technicien de maintenance, il a un rôle important justement sur la durée de vie de l'installation. Et donc en face de ça, pareil, on va avoir des formations adaptées aux techniciens de maintenance, mais aussi au niveau de l'exploitant pour que l'exploitant prenne en compte ces éléments-là. Donc au niveau des... au niveau des implantations des agences APAV, on a plus de 120 centres de formation sur tout le territoire et là, on a équipé 17 centres de formation avec des centrales photovoltaïques. Donc là, on voit justement la position géographique de ces centres. qui dit centres photovoltaïques, dit aussi formateurs techniques qui font des missions d'accompagnement technique, d'études, d'installations photovoltaïques. Donc qui sont sur le terrain en permanence pour accompagner nos clients. Ça peut être sur l'étude, la conception, ça va être sur la réalisation, sur la vérification réglementaire. Donc on est présent sur toutes les étapes et on voit vraiment différentes installations sur différents secteurs du territoire, ce qui fait vraiment notre force par rapport à cette culture au terrain. En parallèle de ces formations photovoltaïques, on va avoir toutes les formations complémentaires justement pour tout ce qui est travail hauteur où là, on va apprendre l'utilisation du harnais et comment monter. La conduite, l'autorisation de conduite, ce qu'on peut appeler le cassès où là, nos centres sont également équipés et on peut parler d'échafaudage, de gestes et postures également comme l'a dit Philippe, quand on porte un panneau, quand on va poser 500 panneaux, forcément il y a des gestes avec répétition et donc là, il y a des gestes et postures à appliquer pour éviter l'usure de l'être. Voilà. Donc voilà pour la partie compétences et connaissances pour maîtriser les risques liés au photovoltaïque. Et on a une question, Charlotte ? Oui, sur les éventuels besoins et aujourd'hui sur les attentes en formation photovoltaïque ou autre, comme tu disais, formation connexe et besoins différents. Normalement, c'est le réseau moins capricieux que c'est parti. Les bonnes pratiques adoptées pour assurer le succès des interventions sur les installations de photovoltaïques. Donc ça commence par être sûr que l'on sera assuré correctement dès l'étude de faisabilité. C'est un paramètre très important, l'assurance. Tout simplement, il y a beaucoup de cas d'exclusion et donc il faut renégocier le contrat avec son assureur. C'est aussi un questionnement très important. On prend l'exemple d'un bâtiment qui va comporter son process de fabrication, par exemple, d'un bâtiment industriel avec évidemment la valeur des biens et du risque de perte d'exploitation de ce bâtiment sur lequel on vient ajouter du photovoltaïque et donc savoir en fin de compte si c'est le photovoltaïque qui a généré l'incendie ou si c'est le bâtiment en dessous qui a subi un incendie, généré un incendie et donc détruit le photovoltaïque. Ce sujet-là n'est pas neutre. Bien sûr, pour les entreprises, pour la réalisation de ce nécessaire, d'autant que l'on vient sur un bâtiment avec le risque qu'on évoquait tout à l'heure, de perte d'étanchéité, par exemple, des dégâts liés à l'apparition d'eau, d'infiltration et aussi des formations de la structure d'un bâtiment. Former ces équipes donc pour éviter les non-conformités, c'est la maîtrise technique au travers de formation comme le pied d'un monde, c'est aussi maîtriser la conception, la réalisation mais aussi l'exploitation, la maintenance, l'entretien des installations photovoltaïques, nettoyer les panneaux solaires, ça ne sautait pas par exemple sous forte pression ou sous haute pression. Tous, on a un détoyage basse pression et on intègre notamment la notion d'habilitation pour assurer la sécurité. Vérifier la conformité de son projet, c'est nécessaire. Nous avons des clients qui ont tendance de plus en plus à nous demander de valider un dossier avant exécution pour s'assurer que le projet tel que prévu est déjà conforme avant même en termes de conception, avant même d'être réalisé. On compte souvent, nous sommes sollicités historiquement sur de la réception pour vérifier la conformité mais quand on a une installation qui présente des non-conformités, je vais vous donner un exemple, sur des champs de plusieurs secteurs, de plusieurs mégawatts, on propose à nos clients souvent de réceptionner une première de plusieurs tâtes de quelques dizaines ou centaines de kilowatts qui vont valider les procédés de mise en œuvre et ensuite une fois que c'est validé, on démultiplie l'installation du projet pour être sûr que réalisé tel que sur l'ensemble de l'étendue du projet ne sera conforme dans la bonne pratique. Réaliser les points de sécurité réguliers, donc évidemment le suivi, ce qui est évoqué, le suivi des paramètres remarquables de l'installation, évidemment la production mais aussi dans le cadre de la maintenance, alors maintenant c'est le minimum annuel d'une installation photo-tête, vérifier sous forme de test que l'installation ne présente pas des dégradations ou des pertes d'isolement par exemple des circuits. Avoir un outillage adapté en bon état, là aussi évidemment c'est important, adapter notamment pour le nettoyage des modules en bon état encore une fois pour éviter que l'outil de maintenance devienne un agresseur de l'installation. Vérifier régulièrement les matages de sécurité, j'ai bien évoqué l'accès en toiture du harnais qui va s'associer avec une ligne de vie si elle est installée elle est vérifiée à sa mise en service puis ré-vérifiée régulièrement pour assurer la sécurité du personnel. Voilà des bonnes pratiques au quotidien au suivi des installations qui ne sont pas neutres dans la vue d'un projet et dans le coût d'exploitation mais qui permettent à la fois la pérennité du projet la sécurité des biens et la sécurité des personnes. Les principales non-conformités que l'on retrouve on ne va parler que des non-conformités électriques on ne va pas parler des non-conformités structurelles des galaiseaux des poinçonnages de toitures par exemple il est régulier de voir sur des bâtiments sur des structures mécaniques d'avoir des poinçonnages de la toiture avec des bandes d'étanchéité soit dégradation de la bande d'étanchéité soit déformation par la pose des palettes de panneaux solaires ou même endroit avec une déformation de la structure du bâtiment c'est pas de loi donc on va parler plutôt d'installation électrique sur les installations électriques nous allons voir donc un des premiers problèmes c'est la mise à la terre je pense qu'il faut que tu coupes ta caméra Philippe peut-être parce que il y a des formes de coupure mais j'ai un petit événement oui donc je disais la mise à la terre est un peu importante c'est qu'il y a une garde de protection contre les phénomènes de la foule pour le photon-té et donc une mauvaise mise en oeuvre c'est la destruction des bulles c'est aussi le risque de générer la destruction du bâtiment porteur par exemple des règles techniques de base les conducteurs de protection qui ne suivent pas les installations au courant continu ou au courant alternatif le risque de création notamment de boucles d'induction de la mauvaise connectique mauvaise mise en oeuvre des connectiques mauvais choix techniques modèles marques qui ne sont pas identiques mais sur les connecteurs qui ont des normes de sécurité mais qui ne sont pas des normes produits à proprement parler donc ce ne sont pas des produits standards compatibles entre eux et donc entre marques on a des risques d'échauffement et d'insombrer des problèmes aussi sur des protections qui ne sont pas choisies correctement en alternatif le pouvoir de coupure qui n'est pas vu choisi par le concepteur et l'installateur conformément à ce qui est déjà en place dans les distants par exemple à l'absence de protection mécanique sur les câbles mais aussi avec des câbles courant continu qui sont plus faibles plus fragiles face aux contraintes mécaniques et souvent à des dégâts à des dégâts aussi par aussi donc autre phénomène du sous-dimensionnement ou du sur-dimensionnement d'installation avec des problèmes de fonctionnement de sécurité tout simplement des intensités inadaptées qui traversent l'économisation sous-dimensionnée des problèmes de réglage de protection c'est aussi un grand classique et de la connectique globalement des problèmes de serrage de connexion côté alternatif donc là aussi la thermographie elle apporte des points de surveillance sur l'état des modules photobothéiques mais aussi sur les installations du point de raccordement jusqu'au panneau solaire en passant par les onduleurs le non-respect du plan de calpinage donc les problèmes de tension d'entrée des onduleurs c'est aussi le plan de calpinage d'implantation des modules en voiture c'est aussi ne pas respecter des préstructures par exemple une commission de sécurité qui donne des distances avec des ouvrants voilà c'est tout un tas de phénomènes liés au choix technique ou à la mise en oeuvre souvent mais qui ne respectent pas soit des dimensions ou des sujets non-souturés plus pardon je vais les détenir trois voilà donc différentes implantations différentes techniques de mise en oeuvre des modules des modules fixes sur ombrières sur des structures de bâtiments mais aussi avec ce qu'on appelle le tracker l'orientation qui vise à suivre la course du soleil sur des centrales flottantes donc des problématiques chaque fois différentes par exemple les centrales flottantes ça va être le mouvement des panneaux sur l'eau qui va engendrer des mouvements de câbles avec un nouveau risque on va dire par rapport aux autres installations de dégradation des calinations électriques pour faire la jonction entre l'installation flottante et la terre on va voir aussi comme on l'a dit les phénomènes climatiques aujourd'hui pour les assureurs le point de vigilance aujourd'hui c'est la grêle qui vient engendrer des dégâts et comme pour les tuiles il y a une résistance à la grêle définie et bien sur les modules photovoltaïques il y a aussi ce paramètre là qui existe qui est important d'exploiter voilà une question de sondage supplémentaire donc la question a été publiée je vous invite à y répondre comme ça nous ça nous permettra de mesurer un petit peu la satisfaction et de revenir vers vous par la suite pour comprendre vos attentes ou vos souhaits à titre prochain et si vous avez des questions donc il y en a plusieurs qui ont été posées si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser maintenant je les reprends j'ai pu la faire souvent une j'ai pu la faire une question sur le Kali-PV donc le Kali-PV c'est c'est très bien c'est nécessaire et donc c'est vrai qu'il faut à minima une personne formée par entreprise Kali-PV pour justement que votre installation soit éligible au rachat d'électricité donc ça c'est très très bien mais après donc c'est des formations de trois jours où généralement on reste sur sa fin voilà on n'a pas forcément eu le temps de tout parcourir et donc là c'est vrai qu'on va proposer des formations plus longues qui vont permettre d'aller au bout des choses et notamment aussi de former en fait tous les techniciens tous les poseurs tous les installateurs au sens large pour avoir des équipes formées en fait de A à Z et non pas uniquement le référent Kali-PV de l'entreprise donc ça c'est un point qu'on met en place au niveau de tous ces profils-là pour justement parler comme on l'a dit des anciennes installations comme des nouvelles avec l'évolution technologique à prendre en compte et notamment sur le profil technicien de maintenance donc Kali-PV très bien mais on estime que c'est pas suffisant parce que celui il y a tous ceux qui posent des panneaux qui installent et qui entretiennent à longueur de journée donc il y a aussi tout ce personnel à former qui n'est pas soumis à contraintes réglementaires mais soumis je dirais à compétences techniques voilà donc ça c'est une question que j'ai pu voir dans le chat oui alors j'en ai une autre sur qu'en est-il de la remplaçabilité des modules en cours d'exploitation sans être obligé de tout démonter Philippe tu as des notions là-dessus ? ça va être là Philippe tu vas comploter ce que je dis mais ça va être là l'importance en fait d'une bonne étude d'une bonne conception à la base pour justement bien structurer l'installation photovoltaïque c'est le fameux plan de calpinage et la deuxième étape ça va être l'installation la réalisation où là il va falloir respecter forcément toute la phase de conception tout le dossier technique donc le fameux plan de calpinage mais aussi ce qu'on peut voir souvent c'est l'identification et quand on dit l'identification c'est l'identification des conducteurs les tenants les aboutissants et à chaque niveau pour pouvoir justement faire une maintenance beaucoup plus facile et après on a les appareils qu'on va installer que ce soit le panneau photovoltaïque mais le type d'onduleur qu'on va installer le type de micro-onduleur ou le type d'optimiseur donc ça c'est des équipements des appareils électriques qu'on va installer sur l'installation et plus je choisis un matériel pertinent plus la maintenance va être facile parce qu'il va pouvoir m'identifier le panneau défectueux sur une chaîne de 10 15 20 panneaux ces équipements que je viens de vous citer en fonction de leurs caractéristiques vont pouvoir me dire c'est tel panneau à tel endroit qui est défectueux et donc automatiquement je vais pouvoir aller sur le panneau défectueux pour le remplacer alors après comme vous le dites on va avoir des problèmes de démontage où là il va falloir que je démonte peut-être plusieurs panneaux pour pouvoir accéder au panneau défectueux mais déjà tout ce que je viens de dire c'est la phase importante pour pouvoir détecter rapidement l'équipement défectueux et ne pas tout démonter tout tester et qui peut prendre un temps très important Philippe je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sinon vu qu'il ne reste plus énormément de temps on pourra faire un complément par écrit si besoin on va prendre une dernière question je pense qu'il est déjà bientôt midi quel type d'assurance sont conseillés pour la phase de chantier et la phase d'exploitation je pense qu'on a un gros souci de réseau et que ça ne fonctionne pas au niveau de l'exploitation c'est l'assurance qu'il faut contacter pour justement voir s'il y a des causes particulières déjà un à respecter donc si on les respecte ça évitera d'avoir des refus d'assurance c'est parfois l'assurance qui ne vous assure pas votre installation et donc il va falloir en retrouver une autre et là ça peut causer des problèmes parce que généralement les assurances travaillent entre elles et se mettent entre guillemets d'accord sur des prescriptions donc l'importance après au niveau de l'installation de la réalisation ça c'est les assurances classiques je n'ai pas plus d'infos là à l'instant T c'est dommage que Philippe ne soit pas présent parce que Philippe comme il supervise les installations il a peut-être plus d'informations sur ce point là on fera un retour par écrit il nous fera toutes les précisions parce que là on a un petit message qui vient d'arriver qui disait qu'il y a un gros problème pour les assurances pro donc je pense que c'est un sujet qui peut être à mon avis intéressant pour l'ensemble des participants qu'on retraîtera et auquel on apportera une réponse par écrit tout à fait les assurances pro c'est vrai que comme on va toucher on va installer des panneaux généralement sur pas mal d'installations sur des bâtiments existants ça peut être une charpente de bois ça peut être un toit terrasse ou autre donc là on va avoir des éléments le poseur va impacter la structure existante et donc là il est important aussi de faire appel à des experts des charpentiers ou des experts autres pour justement que ça soit des experts du métier qui travaillent sur la structure la charpente par exemple pour qu'après l'électricien vienne poser les panneaux donc ça c'est des métiers complémentaires et ça les assurances aussi peuvent aussi le demander pour justement faire jouer les décennales en fonction des métiers exercés donc ça c'est aussi important je me permets j'ai Philippe qui m'a envoyé un message effectivement il y a un gros souci technique mais il le complète en disant qu'il y a une prise en compte de la perte d'exploitation pour les assurances également en cas de souci et on est arrivé au terme de l'heure impartie je vous renouvelle une nouvelle fois nos excuses pour les problèmes techniques c'était les aléas du direct et malheureusement là on a eu un réseau qui a joué contre nous donc je refais un tour sur l'ensemble des questions et on y apportera une réponse par écrit comme ça tout le monde pourra les consulter je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre participation au sondage et je vous souhaite une très bonne journée pour votre présence Merci.